La question de la déforestation est très préoccupante en Côte d'Ivoire et surtout au niveau de la cacao culture qui reste à elle seule le principal moteur de la déforestation posée par l'agriculture avec un taux de 38%. Le cacao est produit grâce à la forêt et s'il n'y a plus de forêt, évidemment il n'y aura plus de cacao. C'est pourquoi il faut urgentement mettre en œuvre des activités, des programmes et des actions pour corriger cela, des actions également pour pouvoir rendre résilientes les plantations mais même les producteurs. En termes de cacao culture intelligente face au changement climatique, nous pouvons aller dans le centre de l'agroforesterie qui permettra de pouvoir créer des micro-climates au niveau des champs, améliorer l'ombrage dans les champs des cacaoïes et également permettre aussi dans cette agroforesterie ajouter la diversification avec les fruits forestiers comme les aquis, les plaies qui pourront permettre la diversification et le revenu des producteurs. A partir de 15 ans déjà, la production chute et je pense que l'une des causes de cette chute prématurée de la production, c'est l'absence d'arbres. Donc les arbres jouent un rôle très important. Vraiment, ça m'a apporté un peu de ressources. Surtout, j'encourage mes parents paysans de faire la même pratique. J'ai vécu la misère, mais aujourd'hui, je m'en sorte. En venant à l'RG, j'ai pu m'acheter une moto qui m'a coûté 2 millions grâce à cette technique-là. Aussi, la GZ, au travers du projet CAS, s'est-elle approchée de la structure de recherche spécialisée dans l'arbre foresterie qui est ICRAF à Soubré pour s'appuyer sur les résultats de la recherche, pour pouvoir la mettre en œuvre au niveau du terrain, au niveau des producteurs, pour que la recherche nous accompagne dans cette initiative et pour qu'également nous puissions valoriser ces résultats sur le terrain. Lui, il va prendre les fruits-là pour préparer le produit chez lui. Il dit, attention, quand il est dans la salle, le monsieur a dit non, qu'il ne faut pas faire cela. Donc, il faut après l'approcher et poser ta préparation devant tout le monde et il va te dire la procédure normale pour pouvoir reproduire ce table-là. Le code forestier de 1965 posait beaucoup de problèmes. Donc, l'État a révisé ce code-là. Donc, en 2014, la code va se doter d'un nouveau code forestier. Et ce code forestier-là ne fait pas belle aux populations. Donc, celui qui est détenteur de droits, coutumiers ou de titres fonciers sur une parcelle, il est détenteur, il est propriétaire de l'arbre qui est située sur la parcelle. Avec ces coopératives, on va pouvoir les appuyer, on va pouvoir les exhorter, on va pouvoir leur expliquer le bien fondé de pratiquer. Je crois que cette nouvelle approche d'agroforestier, ce sera le nouveau message à l'endroit des producteurs, à l'endroit de ceux qui travaillent dans le cacao. Parce que si nous voulons continuer à produire du cacao, il est important que nous ayons de nouveaux comportements et des comportements en rapport avec l'agroforestier. Dix coopératives, dans cette première phase pilote, et ces coopératives ont sensibilisé 100 producteurs volontaires, chacune. Et ça fait 1000 producteurs qui vont bénéficier de ce projet dans sa première phase. Plantation sans arbre, ça n'est pas une longue durée de vie. Maintenant qu'ils sont en train de nous améliorer dans ce genre de projet, il faut qu'ils nous appuient pour qu'on puisse sensibiliser nos producteurs dans la base. Mais je souhaite qu'Ajil propose ce thème-là au cours des journées paysannes de l'année à venir. La majorité des plantations étaient faites dans les années 80-75 à 80-90. En tout cas, le verger est en train de vieillir. Et si bien que beaucoup même ont commencé à se jeter sur les veillacultures, puisqu'ils n'ont plus tellement une bonne production. Donc, ce projet-là est bienvenu. Nous avons montré les parcelles de démonstration. On a vu les arbres qu'ils ont plantés dedans. Donc, on a regardé, c'est bon. Ce que les parents nous ont appris, ce que nous on vient d'apprendre au-delà, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Les parents nous disaient que si tu plantes l'arbre dans le cacao, ça tue le cacao. Mais aujourd'hui, on nous a appris que si tu plantes l'arbre dans le cacao, vraiment, ça nourrit le cacao. L'arbre d'ombrage ne tue pas le cacao. Au contraire, il y a beaucoup d'avantages. Et on nous a envoyé ici pour visiter des sites techniques avec des planteurs qui ont appliqué ça. Et aujourd'hui, ça marche. On a des images, on a vu, on a touché. C'est de la réalité. Depuis 2015, on avait commencé. En 2016, les résultats qui sont sortis, le vieux a vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de venir. Et lui-même, il est venu me soutenir. Avec un quart d'hectare, on s'est retrouvé à un hectare. Il s'agira pour ces participants, en termes de prochaines étapes, d'aller divulguer le message, d'aller transmettre le message à leur père, dans leur communauté, afin qu'en termes d'effet de boule de neige, ces pratiques puissent vraiment être effectivement mis en oeuvre sur le terrain, pour que l'effet de reconstruction du couvert forestier par l'agroforesterie puisse être une réalité dans la région de Saint-Pédro et dans les plantations de Takaoïe, dans le Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501